Alec Baldwin est un acteur américain qui ne se présente plus. D'ailleurs, son talent d'acteur et son énergie comme son regard est capable d'attirer les regards du grand public. C'est l'un de ces visages du cinéma français qui fait office d'idole pour les jeunes acteurs. Mais tout ça, c'est aujourd'hui du passé. Hélas, ce mois d'octobre 2021, le pire arrive. Alors qu'il est en plein tournage d'un western, l'acteur commet une faute irréparable et impardonnable aux yeux de ses fans et de ses collègues. Alors qu'il pensait manier une forme chargée de choses inoffensives, il blesse le réalisateur du long-métrage et achève la directrice de la photographie. Dans le pays de l'oncle Sam, la polémique ne faiblit pas. Et pour cause. A l'heure actuelle, tout le monde se rejette la patate chaude et ne sait qui est responsable de cette tragédie. L'enquête est en cours et nul doute que cela remet tout en question. Alec Baldwin se sert souvent sur les réseaux sociaux. Il aime raconter ses projets à ses abonnés. Hélas, 24 après le drame, il peine à trouver du vocabulaire adapté pour soulager la détresse des témoins des faits ni de celles du public vraiment anéantis. Il n'y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse face à l'accident tragique qui a coûté la vie à Alina Houchin, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. D'ailleurs, à tous ceux qui le critiquent, il annonce la couleur. Je coopère pleinement à l'enquête policière pour déterminer comment cette tragédie s'est produite. C'est tout à son honneur. Objeko espère vraiment que toute la lumière sera faite bientôt. Certes, ça ne ramènera pas la concernée. Mais au moins, ça pourra servir de contre-exemple. La première chose que les policiers ont demandé, c'est de savoir qui être chargé de la préparation des accessoires. D'ordinaire, un technicien ainsi que l'acteur doivent vérifier l'état du barillet. Ce jour-là, aucune préoccupation n'a été prise. Et souvent, la vitesse peut causer d'importants dommages collatéraux. Alec Baldwin n'arrête pas de repasser le film dans sa tête. Lui qui était un fervent opposant de Donald Trump, le pacifiste va avoir cette image de bourreau qui lui colle à la peau. D'ailleurs, sans minimiser ce qui s'est déroulé, Alec Baldwin nous précise qu'il arrive parfois des accidents sur les plateaux de tournage. On se rappelle du triste sort de Brandon Lee pendant le film The Crow. Certes, il est devenu mythique, mais le fils du célèbre féru d'art martiaux n'aura pas l'occasion de voir le fruit de son travail à l'écran. Quel cauchemar ! Encore anéanti par le drame qu'il a provoqué sans le vouloir, l'acteur se souviendra toute sa vie de la défunte. Alina Houchin était ma famille. Le jour où le tournage a commencé, je l'ai invité à dîner avec le réalisateur Joël Souza. Grâce à cette anecdote, il met en lumière que toutes les circonstances étaient réunies pour que le film Rust devienne un modèle du genre. Nous étions une équipe rodée. Soudain, tout s'écroule. Sous-titrage ST' 501